Bonjour et bienvenue mes petits loups dans votre émission Enfants nous-îles. Alors mon rappelez-vous que l'émission Enfants nous-îles est destinée aux enfants de 3 à 6 ans. Comment faire ? Justement, c'est très simple, vous n'avez qu'à tout simplement nous envoyer votre candidature. Les écoles maternelles et surtout les enfants qui peuvent être nous en ce moment, qui a âgé entre 3 et 6 ans. Demandez surtout la permission aux parents. Alors, il y a un numéro de téléphone WhatsApp qui est affiché à l'écran. Vous envoiez-nous votre candidature avec sur une petite vidéo pour savoir ce que les enfants vont faire, ainsi que nom de l'école, nom des enfants. Et nous pourrez contacter ceux qui sont capables et tout comme nos petits loups aujourd'hui sur le plateau. Allons faire tout de suite connaissance avec nos petits loups. Nous sommes là aujourd'hui avec nous l'école Bumblebee, justement. Donc l'école maternelle Bumblebee à Beaubassa. Corinne, avant qu'il nous cause un petit peu sur l'école, parlons aux enfants. Salut mes petits loups ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Vous allez bien ? Oui ! Parfait. Alors, nous allons commencer par la jolie petite poupette. Comment tu t'appelles ? Amélie. Amélie. Tu as quel âge, Amélie ? J'ai 5 ans. Parfait, Miss. Maman, elle fait du bon travail. Très bien. Alors, Amélie, tu as quel âge ? 5 ans. Et puis, tu habites où ? J'habite à Beaubassa. J'habite à Beaubassa. Parfait. Et qu'est-ce que tu aimes faire ? J'aime jouer avec mes amis. J'aime jouer avec tes amis. Ensuite ? J'aime travailler. J'habite. Ah, parfait. Et puis, nous avons monsieur, un seul petit bonhomme sur le plateau. Comment tu t'appelles ? Rohan Kepidon. Rohan Kepidon. Tu chantes ? Parfois. Tu chantes ? Parfois. Tu chantes où ? À la maison ? À l'école ? Les deux. Les deux. Les deux. D'accord, d'accord. Et puis, il y a qui c'est qui chantent chez toi ? Papa, maman chantent ? Non ? Ils t'accompagnent ? Et puis, à l'école, qu'est-ce que tu aimes faire, Rohan ? J'aime jouer, j'aime travailler, j'aime manger. Après, j'aime boire. Rohan Kepidon. Tant fait. Qu'est-ce que tu aimes manger ? Hum, du pain. Ton pain. Très bien. Talon, on en saura plus. Et puis, nous allons miss. Ah, ça va ? Oui. Et tu t'appelles comment ? Hazel. Hazel. Tu as quel âge ? Six ans. Oh, six ans. Mais tu vas aller en grade one, là, si je ne me trompe pas. N'est-ce pas ? Oui. À la grande école, comme on le dit. Quelle école tu vas partir ? Ça paraît comme mon frère. Il est en face. Il est en face. Et puis, nous allons miss chinoise. Moi, moi la miss. Comment tu t'appelles ? Alexandre. 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 Et tu as quel âge ? Cinq ans. Cinq ans. Comme ça. Qu'est-ce que tu aimes faire, Bumble ? J'aime apprendre. J'aime lire. J'aime manger. Ah. Et puis ? J'aime peinturer. Tac. On fait des dessins. Et puis, tu aimes jouer avec tes amis ? Oui. J'aime danser. Qui c'est qui danse à l'école ? Papa et maman. Papa et maman dansent à l'école ? D'accord. Très bien, papa et maman. Vous venez à l'école pour danser. Il y a moins de coups. Alors, Corinne, nous allons au Néptilou, qui représente surtout à toute l'école, Bumblebee. Ah oui. Et le Bumblebee existait depuis quand ? Alors, l'école existe depuis quatorze ans. D'accord. Mais c'était l'école de Brigitte Noirette, qui nous a quitté, ça fait quatre ans. Et depuis, c'est Déborah, sa fille, qui a repris l'école. Et avant cela, il y avait, il y a toujours d'ailleurs Miss Gilbert, qui est toujours avec nous, qui fait la classe des quatre ans. D'accord. Et donc, l'école continue. Et grâce à Déborah, on chemine ensemble pour... Vous avez combien d'élèves ? On a 31. Très bien. Alors, apparemment, les enfants nous ont préparé une jolie petite programmation, n'est-ce pas les enfants ? Oui. Ah! Apparemment, vous savez chanter. Oui. Danser. Oui. Faire des poèmes. Oui. Ensuite, manger. Très bien. Parfait, mon chéri. Top net. L'hymne national. Comment? L'hymne national. L'hymne national. Wow! Mais c'est super. Mais on va commencer justement en parlant de l'hymne national. Vu qu'ils ont encore fait la dépendance, 53e anniversaire de notre île. Bien, on va commencer avec une chanson, non, un poème. Un poème. Mon pays s'appelle Maurice. Très bien. Bien, on y va. Mon pays s'appelle Maurice. Très bien. Alors, en tout cas, c'est magnifique. Donc, mon pays s'appelle l'île Maurice. Et apparemment aussi, donc, à l'école Bumblebee, nous ne pouvons pas faire que tout ce qui est, donc, écrit, dessiné, etc. Mais les enfants s'épanouissent aussi, Corinne. Avec des chansons ? Ah oui. C'est plus les vendredis. Les vendredis, on fait spécialement l'activité. C'est danse, chant, peinture, poésie. OK. Donc, les vendredis, ils ne mettent pas l'uniforme. Et ils sont à l'aise pour pouvoir passer cette belle journée. Ça, ils adorent. Magnifique. Et on va continuer avec une belle chanson. Tout... Little... Belle. Allez, on y va. Tout little bird, c'est qu'on a une île. Roi-n'é-di-a, roi-n'é-di. Roi-n'é-di-a, roi-n'é-di. Kom-ba-d'ja, kom-ba-d'jil. Kom-ba-d'ja, kom-ba-d'jil. Applaudissements. En tout cas, bien joli. C'est un qui vous a appris tout little bird. Miss Gilbert. Ah, Miss Gilbert. Oh, mon, très bien. Alors, Miss Hazel, toi, qu'est-ce que tu m'avais dit que tu allais faire à l'école? Je vais manger. Allez, d'accord, super. À la maison aussi, c'est comme ça? Oui? Et tu es venue avec qui aujourd'hui? Qui t'a accompagné? Ton papa. Ton papa, il est où? Montre-moi un petit coup. Rapide, rapide. Ah, monsieur le papa d'un seul. Alors, vous lui préparez aussi, vous préparez-lui de bons petits plats à la maison? Parce qu'à moi, elle aussi, elle aime bien manger. Oui, bien sûr. Oui? Alors, comment elle est allée à la maison? Et la maison, elle est bien, on est à causer, danser, tout ça. Oui. Donc, moi, pensez aujourd'hui, l'é-di-di-di seulement pour ça même. Mais manger, non, manger après. C'est vrai, manger bien après. L'é-di-dancer, l'é-dancer, l'é-dancer. Ou accompagner, moi, supposé. Ah, bien sûr. C'est très bien, maman. Et là, on va continuer, vous savez, avec une chanson que moi, j'ai chantée à l'école quand j'étais petite. Ça s'appelle « Reviens-nous ». Mon petit dedo. Ah, bien, on y va, on va chanter ensemble. Moi aussi, je vais chanter avec vous. D'accord? Je reste là et je vais chanter avec vous. OK? Reviens-nous, mon petit dedo, à l'île Maurice. À l'île Maurice, reviens-nous, mon petit dedo. À l'île Maurice, viens-toi. L'île Maurice, mon joli pays, à qui fait bon vivre ? À qui fait bon vivre ? L'île Maurice, mon joli pays, à qui fait bon vivre ? À qui fait bon vivre ? À qui fait bon vivre ? Jolie chanson, reviens-nous, mon petit dedo. Alors, Corinne, on a l'impression que Rouen, lui, il ne tient pas en place. C'est tout le temps comme ça à la maison, à l'école ? Oui, enfin, il l'écoute aussi, mais c'est le monsieur qui parle tout le temps. Il va dire ce qu'il pense haut et fort. Très bien, mon chéri. Ça, c'est Rouen. Très bien, on est de la même école. Alors, tu es accompagné de qui aujourd'hui, Rouen ? Qui est venu de toi ? Ton papa. Ton papa. Alors, papa, il fait quoi ? Il travaille. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Il chante ? Non ? Papa, vous faites quoi ? Alors, je travaille au hôtel, mais je suis aussi DJ. Ah ! Il aime bien la musique. D'accord, c'est pour ça que monsieur Rouen aime bien la musique. Exactement. Alors, vous montrez-les à la maison, tout ça ? Comment fait le DJ ? Ben oui, comment ça apporte ? Comment ça apporte ? C'est vrai ? Et il est comment là, mes Orwan ? Pareil que mon mot, vous l'avez là ? Oui, il aime bien jouer, courir, et surtout raconter ce qu'il fait à l'école. Super, super. C'est très bien en tout cas. Vous êtes bien épanouillés, les enfants. Et surtout, là, on va continuer avec une chanson qui tout bonnes enfants connaissent. On écrit ? On écrit. Où est-ce qu'on écrit ? Tu allais ? Mûre. Tu allais mieux. Allez, on y va. Alors, les enfants, vous trouvez qu'ils sont tous inhabillés selon un thème. Pourquoi ? Parce que... Pourquoi on est tous habillés l'Indienne ? Tu es un peu le cigare, tiens, toi, le DJ comme papa, hein ? Et puis, Miss, la Chinoise, enfin tout ça. Pourquoi est-ce qu'on est habillés dans un thème aujourd'hui ? Parce qu'on est ici. Parce que vous êtes ici. D'accord, Rowan. Très bien. La fête nationale ? Oui. Une fête culturelle ? D'accord, parfait. Amélie, c'est magnifique, ma chérie. Et qui est venu avec toi ? Papa. Ah, il s'appelle comment, papa ? Papa. Comment est-ce qu'il s'appelle, papa ? Oups, j'ai oublié son nom. Il est là ? Allez, montre-moi un petit coup. Tellement il a l'habitude de vous appeler papa. Il va faire rappel le mot, tout le fait. Et vous vous appelez comment, monsieur ? Jason. Alors, Jason, comment est-ce qu'elle est à Amélie, à la maison, tout ça ? Depuis qu'il y a à l'école, surtout. Donc, elle aime beaucoup jouer, regarder la télé et taciner ses frères, surtout. C'est ce qu'un enfant normal. Voilà. C'était bon. Et puis, elle danse, elle parle beaucoup. Elle parle beaucoup, danse, pas trop. Mais là, aujourd'hui, ce qu'elle a fait, là, je n'ai pas habitué de voir ça à la maison. Tout le temps, elle est tranquille, timide. Mais là... Vous avez découvert des choses. Comme quoi, voyez, comme quoi, à l'école, on est bien épanoui. Les enfants, n'est-ce pas ? On apprend beaucoup de choses. Et là, j'ai vu que vous avez appris aussi une chanson qui mime. Une main. Qu'est-ce que la main fait ? Une main qui s'ouvre. Une main qui s'ouvre. C'est une chanson pour l'amitié, Corinne ? Oui. Surtout pour l'amitié. Surtout pour l'amitié. On y va avec une main qui s'ouvre. Allez. Allez. Une main qui s'ouvre. Une main qui donne. Une main pour amitié. Une main vers l'autre. Une main s'ouvre. Et deux mains pour amitié. Mains qui s'ouvre. Mains qui pardonnent. Mains qui pardonnent. Mains qui pardonnent. Une main qui s'ouvre. Une main qui donne. Et deux mains pour amitié. Une main vers l'autre. Une main soleil. Et deux mains pour amitié. En tout cas, c'est magnifique. Les enfants, vous avez pris beaucoup de temps pour préparer tout ça spécialement pour nous. Et je suis hyper contente. Et je suis content que les parents sont vraiment, vraiment fiers de vous. Et en parlant de parents, ma petite chinoise, Alexandra. Alors, qu'est-ce que c'est là ? Diens-moi une fois. Tu es venue avec maman, n'est-ce pas ? Elle s'appelle comment ? Béa. Béa ? Maman s'appelle comment ? Béa. Béa. D'accord. Très bien. Je vois, je vois. Alors, oui, si on danse avec lui à la maison comme ça ? Bien sûr. Vas-y, dis-moi, ses parents dansent à l'école. Juste, on danse avec elle à la maison. D'accord. Juste à la maison, pas à l'école. Non, pas à l'école. Et papa aussi. J'aime apprendre. Oh, tu as m'apprendre. Tu vois, elle est finie, dis-moi, elle va danser. Elle fait des devoirs chez moi. Ah. Oui, elle fait ses devoirs. Elle est très sage. À cause où elle danse, c'est ça ? Je suis une modèle. Elle est très, très sage. C'est très bien, ma chérie. Et puis, elle danse, elle fait les devoirs. Elle vous aide dans la cuisine ? Oui. Elle va être dans la cuisine. Oui. Et qu'est-ce que tu aimes manger, ce que maman prépare ? Des légumes, des fruits. Mais tu as bien appris ta leçon. Et pas de chocolat, n'est-ce pas ? Pas de chocolat. C'est vrai, maman ? Seulement, Kilda, seulement. Allez, d'accord. OK. Mais là, ce qu'il te paraît, Miss Alexandra, tu aimes bien cette chanson-là, tu m'as dit. Jérusalemme. Ah, qui c'est qui vous a appris cette danse-là ? Miss Corinne ! Ah, Miss Corinne, vous êtes aussi chorégraphe ? Ah, ben oui, hein. J'adore danser, j'adore danser. Et je vous adorais danser. Moi aussi, je m'oublie bien qu'on t'entend danser. Mais justement, on y va. Mais Miss Corinne va vous aider dans ses pas lorsque vous allez danser. D'accord ? On y va ? Bravo, bravo, mes petits loups. Ah, vous êtes vraiment, vous êtes vraiment magnifiques. C'est la chanson populaire, justement. Donc, il fait danser tout le monde des petits comme les grands. Et maman et papa danse aussi à la maison sur cette chanson, n'est-ce pas ? Oui. Et monsieur papa DJ aussi joue ça, n'est-ce pas ? Ah, eh bien oui. Et là, vous nous avez préparé des comptines parce qu'on chante aussi des comptines à l'école. On chante. Pendant toute la journée. Ah oui, ça peut être... C'est-à-dire avec les petits. Ah, d'accord. Ben, là, on va faire une petite medley comptine. Miss Corinne m'a dit que vous avez préparé une petite medley comptine. Entre autres, j'ai fait le rêve. Allez, on va rêver ensemble ? Oui. Allez, on y va. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Bravo ! ... 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